Bienvenue sur ma chaîne Diamotors, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Diamoury et aujourd'hui je vais vous présenter les 5 raisons pourquoi il faut acheter une Lotus S1 maintenant. La première raison, c'est son poids. Avant d'aller vous parler de son poids, un peu d'histoire sur la Lotus S1 et sa construction. Ça a commencé au milieu des années 90 où Lotus avait besoin de faire une nouvelle voiture de sport. Et donc, ils ne voulaient pas refaire une voiture comme la Caterham 7 ou la Lotus 7 d'avant, mais plutôt aller vers l'avant, quelque chose de nouveau. Et donc, avec leur équipe d'ingénieurs, ils se sont penchés sur une nouvelle voiture, une nouvelle façon de faire. Tout en gardant leur philosophie de Colin Sharpton, light is right. Ils sont partis sur le constat de faire une voiture en dessous de 20 000 livres, ce qui est vrai, mais en ayant des performances de vrais sportifs, même extraordinaires. Le cahier des charges était simple. Faire une voiture ultra légère, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est un coup de maître. Ils ont fait un châssis en aluminium collé avec une technique issue de l'aéronautique. C'était du jamais vu dans l'industrie de l'automobile parce qu'ils ont réussi à faire un châssis de 68 kg. De 68 kg, c'est du jamais vu. Il fallait chercher un moteur. Ils ont trouvé le moteur de chez Rover, une compagnie qu'ils connaissaient bien parce qu'ils avaient un peu de départ, etc. Et il fallait trouver un moteur à 4 cylindres qui rentre dans le budget. Ils respectent les normes anti-pollution de l'époque. Et le Rover avait le package pour pouvoir être dans cette voiture-là. Du coup, ils ont réussi à faire une voiture qui fait 730 kg pour 120 chevaux. Donc, ils donnent un rapport poids-puissance hyper avantageux. Et c'est le coup de maître qu'ils ont réussi à faire. Donc, le poids numéro 1, son poids, 730 kg en 1996. Même si c'était il y a 20 ans, c'était déjà un exploit de pouvoir faire une voiture de ce poids-là. Parce que les rivales, Renault Spider, 930 kg, 150 chevaux. Le moteur de la Kilio Williams, donc la ville concurrente à laquelle il fallait faire attention. Il y avait aussi Audi TT qui allait sortir cet été. BMW Z3 qui allait arriver. MX5, donc les concurrentes étaient là. Il y avait aussi la MGF qui sortait son modèle avec un moteur plus évolué qui était de 135 chevaux. Ça faisait pas mal de concurrentes. Ils avaient quand même une grosse pression. Il n'a pas oublié la Porsche Boxster qui allait sortir sa rentrée de gamme. En deux, bien sûr, ses performances. Même en 1996, ses performances étaient extraordinaires. Et encore maintenant, ce sont des performances qui sont très, très bonnes. Par exemple, la Renault Megane 4 RS, 280 chevaux pour 1900 kg, elle fait le 0 à 100 en 6 secondes. Donc, la Lotus S1 en 1996 fait 6 secondes. Et pourtant, on est en 1996 avec un moteur qui fait que 120 chevaux. Donc, c'est une performance extraordinaire. Elle fait le 400 mètres départ arrêté en moins de 15 secondes. C'est à peu près, elle est fait à peu près en 14,5 secondes de 400 mètres départ arrêté. C'est très rapide, surtout pour une voiture avec d'une faible puissance. Le 1000 mètres départ arrêté en 26 secondes 6. On est loin des 30 secondes, donc moins de 28 secondes, ça commence à causer. Et pour donner des sensations de l'accélération. Et pour ça, ils ont réussi leur pari. Donc, bravo parce que même en 2020, en 2019, 2020, sortir une voiture qui fait 6 secondes de 0 à 100 et moins de 15 secondes au 400 mètres, il faut avoir de la puissance parce que nos voitures ont pris beaucoup plus de poids. Son faible coût d'utilisation. C'est une voiture, elle est légère. Elle a un moteur, 120 chevaux, 4 cylindres, 1,8 litres. C'est soupape. Et son aérodynamique travaillé. J'insiste dessus, on verra plus tard. Mais grâce à tout ça, elle consomme peu. Elle fait à peu près 8,5 litres au 100. Donc, ce n'est pas une voiture qui va vous ruiner le niveau consommation. Mais comme elle est légère, elle ne consomme pas de pneus. Elle ne consomme pas de freins, plaquettes ou disques. Ce n'est pas une voiture qui va vous coûter cher pour remplacer toutes ces pièces-là. Et surtout, on sait que quand on commence à taper dedans et on fait un peu de circuit, les plaquettes, les disques et les pneus, c'est ce qui prend le plus cher. Et qu'on n'a pas tendance à compter financièrement. Donc, cette voiture-là, pour ça, elle a un faible coût d'utilisation. Et ça, c'est très important. Et pourquoi je disais au niveau aérodynamique ? Parce qu'ils ont travaillé pour l'aéro pour lui permettre de consommer moins, d'être rapide, etc. Et si on fait un comparatif avec la 4RM7, par exemple, qui fait 550 kilos pour 140 chevaux, on devrait normalement, la logique devrait dire, elle va consommer moins. Mais elle consomme plus que la Lotus parce que la Lotus ou la 4RM7 a un aérodynamique de camion. Ça n'a pas été travaillé. Bon, après, le poids fait le reste. L'aérodynamique a été bien travaillé chez Lotus. Avec son poids léger, dans une combinaison où la consommation est maîtrisée. On ne consomme pas les pneus, les plaquettes. Et ça fait un très, très bon outil pour se faire plaisir sur le circuit et le week-end. Le quatrième point hyper important, c'est le plaisir de conduite que la Lotus Elise offre. Avec son moteur positionné en position centrale arrière, comme les vraies voitures de course, propulsion, bien sûr, donne un comportement routier exceptionnel. Il faut dire, c'est une voiture qui est très compacte, très, très courte. Sur les virages serrés, elle tourne comme un combat. C'est du vécu. Là, j'ai eu la chance de monter avec mon pote Roy, qui n'a que des Lotus S1. Il y en a eu à peu près 30. Il les connaît super bien. Et on avait fait sur le circuit de Fort-en-Comte. Et j'ai été surpris sur le virage des épingles avant la grande ligne droite. La façon dont la voiture, elle tourne. J'avais l'impression que c'était un combat. Elle tourne sur elle-même. Et j'ai été impressionné. Parce que moi, j'ai une AE86. Avec mon empattement plus long, elle se prenait différemment. Donc, j'ai été surpris par ça. Et c'est une voiture aussi, pour les puristes, il n'y a aucune assistance. Aucune assistance. Pas de direction assistée. Pas d'assistance au freinage. Encore moins l'ABS. Mais même le Master VAC inexistant. On a un feeling de freinage exceptionnel. On a un toucher. Ça freine bien. C'est vraiment une voiture de course avec des pas d'immatriculation. On n'a pas de traction control. Donc, quand on veut rouler, on va se faire plaisir. Il n'a pas besoin de tout déconnecter. Ou aller sur le menu comme les voitures modernes de maintenant. Il n'a pas tout ça. On arrive. Là, ce sont les deux bras. Les deux jambes. Terminés. Des voitures comme ça, on n'en fait plus. Et voilà pourquoi, cette voiture, juste pour ça, fait partie du très, 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 très haut. La cinquième raison, un futur collector. Ou, pour moi, déjà, un collector. C'est une voiture qui, le prix ne va faire que de monter. Parce qu'il y en a de moins en moins. La demande augmente parce que les gens commencent à se rendre compte que c'est une voiture exceptionnelle. Ça va se faire de plus en plus rare. Donc, si vous pouvez vous en prendre une et vous faites moins de 1m95. Je dis ça parce que mon pote Roy, que je vous dis, il fait 1m94. Il arrive à passer juste. Donc, il arrive à la conduire. J'ai kiffé. Je kiffe. Malheureusement, je ne rentre pas dedans. Donc, vous avez cette chance-là. Donc, si vous pouvez, faites-vous plaisir. Conclusion sur cette voiture-là. C'est une référence sur une voiture légère. Avec du style. Pas besoin d'avoir beaucoup de puissance pour vraiment se faire plaisir. Par contre, c'est une voiture sans compromis. C'est bien pour le week-end et faire du circuit avec. Mais rouler tous les jours avec, c'est quand même compliqué parce que le coffre est petit. Il n'y a pas d'assistance. Donc, pour se guérer et faire des créneaux tout le temps avec le petit volant, ce n'est pas évident. Mais elle n'est pas faite pour ça. C'est une voiture purement, purement plaisir. En tout cas, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé jusqu'à là. Merci, merci beaucoup. Donc, grâce à vous, la chaîne est en train de grandir. Et ça me fait plaisir. Donc, je vous fais un gros bisou. Et à très bientôt. Ciao !